Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez forcément deviné, parce que c'est écrit en titre, c'est pas une question de préconition, mais nous allons vous présenter le jeu préconition dans cette vidéo, un jeu qui est signé par Julien Protière, qui est ici présent, bonjour Julien, bonjour, et qui est édité par Ludonaut, dont Cédric, l'éditeur en chef, est présent, et c'est un jeu donc qui arrive en boutique, et je suis ravi de t'avoir parmi nous Julien, puisque tu le sais, on apprécie beaucoup tes jeux, pour nous c'est un peu un notivement de t'avoir au chalet, et de découvrir un nouveau jeu, parce que je le connais pas du tout, c'est assez rare, on réalise une vidéo avant qu'on ait fait la moindre partie, donc je vais le découvrir en même temps que vous qui regardez la vidéo, on va découvrir, comme d'habitude dans nos vidéos, et la règle, que tu vas nous expliquer magnifiquement, je pense que ça sera Cédric, parce qu'il avait pris beaucoup l'habitude à Cannes de l'expliquer, et je pense qu'il est un peu plus affûté que moi, mais je corrigerai si jamais il y a une erreur, si j'ai fait des erreurs, je te poserai des questions, parce que comme je connais pas le jeu, il faut absolument que je l'ai bien en tête, puisque juste après, nous allons jouer, et tu m'as dit, avant de lancer la vidéo, que, a priori je vais perdre, c'est ça ? Bien sûr que tu vas perdre, c'est assez rapide, parce que tu vois, c'est une succession de tours simultanées, donc du coup ça rétrécit vachement le temps de jeu, mais voilà. Mais pour vous c'est plus complexe que Living Forest, votre gros succès de cette année. Incroyable, mais pas tellement. Ouais, mais encore une fois, je pense qu'en termes de règles, c'est du même niveau, après je pense qu'en termes de choix que tu fais à l'intérieur, les choix sont un peu plus cornéliens qu'à Living Forest. D'accord. On n'a pas cité l'illustrateur, il s'agit de Sébastien Kevo, que je ne connais pas, c'est son premier jeu ? Non, il a fait Not Alone, notamment. Oui, oui, bien sûr. Il a dû faire autre chose. Oui, mais j'avais tout dit, j'avais bien donné. C'est le plus connu. Je pense que c'est le plus connu. Voilà, vous allez avoir l'occasion de voir les graphismes, on le précise tout de suite, on tourne cette vidéo avec une version qui est prototypale. Tout à fait. On va se lancer directement dans l'explication ? Bon, écoute, oui, plaisir. Je pose cette petite boîte et on t'écoute, c'est Delay. Alors, d'abord, je vais vous raconter un peu l'histoire du jeu, de quoi il s'agit. En fait, on est dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, ça dépend de votre vision du futur. 99% de l'humanité a été anéanti, il reste bien quelques humains de ci, de là, mais ils sont malades, ils sont dans un état quasi-végétatif, ça ne va pas du tout. Mais par contre, bonne nouvelle, on n'est pas des humains, on est des immunes. En fait, on a une espèce de race de mutants, on a muté au moment de la grande catastrophe. Et du coup, nous, on est protégés des maladies. Alors, on vit dans un grand fleuve, on se nourrit des algues du fleuve, etc. On a un peuple de l'eau, semi-aquatique, on va dire. Et pour nous, ça va. Ça va. D'accord. Pour nous, ça va, ça va plutôt bien. Et en plus, nous particulièrement, on n'est pas n'importe quelle immune. Nous, on est des pressiants. On voit le futur. On est doués de préconnitions. On est doués de préconnitions. Le titre du jeu, je viens de comprendre. Et on a une vision du futur, en fait, dans laquelle on pourrait arriver à sauver ce qui reste de l'humanité, à recréer une espèce de petite colonie humaine dans un lieu protégé des maladies, protégé de l'environnement extérieur, dans lequel les humains pourraient à nouveau vivre normalement. Ce lieu, c'est tout en amont, au bout du fleuve, il y a une espèce d'île protégée par une barrière végétale qui va permettre d'avoir un lieu serein, sain, pour les humains. Et donc, on décide d'appareiller des anciens bateaux et de redescendre sur le grand fleuve. Et au cours de notre voyage, on va essayer de récupérer le plus d'humains possible. On récupérera aussi de la nourriture pour pouvoir nourrir ces petites bestioles. Des cellules énergétiques pourraient réactiver les différentes salles des machines de notre bateau. Et des copains immunes qui vont venir nous aider. Et donc, le but, ça va être d'aller ramener le plus d'humains possible au bout pour faire renaître un peu l'utilisation humaine. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Le débat est lancé. Je dois répondre, là ? Tu as deux heures. Le jeu va marcher avec un principe mécanique qui est vraiment très original que je vais commencer par t'expliquer. Et puis après, je t'expliquerai tout le reste. Mais d'abord, je te montre, on va jouer avec des cartes. Des cartes qui vont nous donner... Je vais en prendre une de chaque, voilà, on est très bien. Qui vont nous donner les quatre types de ressources dont j'ai décrit. Donc, de la nourriture, des cellules énergétiques, des humains et des immunes. Donc, chacun a devant lui deux cartes visibles. Je vais, au début du tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une succession de phases simultanées. Donc, je vais piocher deux cartes en main. On va tous faire ça. Et l'idée, c'est que je vais devoir choisir une de ces deux cartes-là que je vais te donner à toi. Que tu vas devoir jouer, que je vais te faire jouer. Donner aux voisins de gauche. Et ça, on le fait tous simultanément. On va tous le faire simultanément. Pour ça, j'ai une carte. J'ai cette carte-là. Oui. Qui va dire, tu vois, il y a une petite flèche vers la gauche qui dit, je vais donner cette carte-là. Donc, je vais, par exemple, si j'ai envie de te donner cette carte-là, parce que j'ai envie, je vais la poser à l'envers dessus. D'accord. Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Ensuite, mais tu sais que c'est forcément une des deux-là. Ensuite, il y a une des trois autres cartes. Donc, une des deux que j'ai dans ma main, ou la troisième que je n'ai pas choisie, que je vais vouloir jouer pour moi. Par exemple, je vais décider de jouer cette carte-là pour moi. D'accord. Et donc, en fait, je vais la mettre. Donc, il faut imaginer que c'est dans ma main. On est d'accord ? Donc, je vais la mettre face cachée, comme ça. Et la troisième, je vais la mettre ici. Donc, quand j'ai fait ce choix-là, j'ai choisi une carte pour moi, une carte pour toi, deux autres cartes que je ne jouerai pas maintenant. On fait tous ça en même temps. D'accord. On va ensuite révéler tous en même temps. Toutes nos cartes. Toutes nos cartes. Et donc, cette carte-là, je te l'ai donnée à toi. Cette carte-là, je l'ai jouée pour moi. Et Julien m'a donné cette carte-là. Et moi, j'ai donné une carte à Julien. Et toi, t'as donné une carte à Julien. Les deux cartes qui restent, elles vont aller face visible chez mon voisin de droite. Ah, de droite, cette fois-ci. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, je récupérerai une des deux. Donc, c'est là tout le choix mécanique. Et c'est cette partie-là sur la discussion, est-ce que c'est expert initié ? En fait, la règle, elle est plutôt initiée parce qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Par contre, ce choix de qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je laisse passer, chassant qu'il y en a un qui va me revenir au prochain tour, ça fait un peu plus des nœuds dans le cerveau. Mais c'est si t'es doué de précognition que tu t'en sortiras. Oui, d'abord. D'où le thème. Je sais pas, je suis très doué en précognition. Donc, une fois que j'ai fait ça, après, c'est assez simple ce que je vais faire, c'est que je vais jouer simplement les deux cartes. L'idée, c'est que ça, c'est ce qui se passe sur les rives du grand fleuve. Et donc, en fait, sur les rives, nous, je vous ai dit, on est des peuples de l'eau, donc on ne peut pas vraiment aller à l'extérieur. Donc, on va envoyer nos humains. On a ici une zone où on a des humains qui sont sains, qui sont soignés, qui vont bien. Et on va les envoyer pour aller récupérer les ressources qui sont inscrites ici en haut. Donc, par exemple, pour celle-ci, je vais devoir envoyer deux humains pour récupérer... C'est indiqué sur la petite flèche ici. Pour récupérer deux humains qui sont indiqués ici. Et là, je vais envoyer un humain pour récupérer une batterie. Une batterie que je vais pouvoir poser sur une de mes salles ici présentes. Ces humains que j'ai envoyés vont revenir ici, puisqu'ils reviennent de l'extérieur. Donc, ils reviennent malades. Puisqu'ils sont sortis... Oui, c'est des humains. C'est des humains. Ils retombent malades. Il y a trois petites remarques sur ces cartes-là. La première, c'est que tu vois qu'il y a un deuxième petit symbole ici. Alors ça, c'est quoi ? C'est un petit exemple. Si, par exemple, je suis dans cette situation-là, c'est-à-dire que j'ai deux cartes du même type. À ce moment-là, je récupère l'effet bonus. Donc là, je récupérerai en plus un immune et deux nourritures. D'où vos préconitions. Je sens que je vais répéter cette phrase. Oui, oui, oui. C'est un autre. Non, mais je comprends, oui. Autre petite chose. Je vais prendre une carte ici de Julien pour vous montrer un petit symbole. Parfois, il y a ce petit symbole-là avec un point d'interrogation qui apparaît. Ça, ça veut dire que cette valeur-là, c'est toujours la valeur du coût de l'autre carte. D'accord. Donc ça, ça voudrait dire qu'ici, je joue deux, je récupère deux bouffes, deux nourritures. Et la troisième petite remarque sur les cartes, et après j'en ai fini avec elles, c'est que si jamais je n'ai pas assez d'humains soignés, ou je ne veux pas en rendre malade plus, je peux décider de jouer une seule des cartes sans avoir besoin d'envoyer d'humains. En fait, c'est que je vais y aller tout doucement, mes immunes vont aller derrière les humains, etc. Donc en fait, j'y vais de façon sécure, mais bon, du coup, j'ai moins de temps, j'ai moins de choses à faire. Donc une fois qu'on a fait cette phase d'activation des cartes, on va faire la phase d'activation des salles. Donc les salles qui sont activées, c'est-à-dire celles où elles sont pleines avec les batteries, tu vois qu'il y a des salles à 1, des salles à 2, des salles à 3 batteries. Je vais regarder, ici, j'ai toujours indiqué une condition. Par exemple, dans cette situation-là, c'est si j'ai une carte batterie et une carte pas batterie, alors à ce moment-là, je récupère un immune protecteur. Je ne t'ai pas dit, quand je récupère un immune, par exemple, un immune comme ça, je choisis soit de l'affecter en tant que médecin, soit de l'affecter en tant que protecteur. Je reviendrai après sur la différence entre les deux. Ici, bon, ça ne me donne pas le choix, je récupère un immune protecteur. Si je l'avais mis ici, par exemple, j'aurais récupéré simplement un humain. Donc du coup, ces salles vont aller un peu à l'encontre de l'envie de faire de la combo, puisque les combos, c'est des cartes identiques, et les salles, ça va être plutôt de faire des salles différentes. Enfin, des cartes différentes. Sachant que là, c'est des salles sur la version initiation, mais qu'au dos de chacune, en fait, tu as la partie normale, où c'est beaucoup plus... chaque salle est différente. Là, c'est générique, en fait, on a exactement les mêmes salles. Une fois que j'ai fait ça, il me reste trois petites choses à gérer. D'abord, les médecins. Les médecins, à quoi ils servent ? À soigner. On va soigner un humain. À la fin de chaque tour. Si j'ai deux médecins, je n'aurai deux humains. Et les médecins, ils restent en place jusqu'à la fin du jeu. Ensuite, certaines cartes... À partir de l'âge 2. ...qui vont arriver à l'âge 2. Je vais en trouver une, par exemple celle-ci, qui représente, avec ce petit symbole-là, qui représente, en fait, je traverse une zone contaminée, donc une zone dangereuse, que je décidais de la jouer ou pas, d'ailleurs, à partir du moment où j'ai une carte avec ce symbole-là dessus, je vais ici augmenter la jauge de fléau sur mon bateau. Donc ça représente la contamination qu'il y a sur le bateau. Je vais pouvoir sacrifier des protecteurs. Donc c'est ma typique taux qui est ici. Je vais pouvoir sacrifier un protecteur pour descendre cette jauge de 2. Une fois que j'ai fait ça, donc si j'en avais 2, enfin 2, j'aurais pu en défausser les 2 pour descendre de 4. Une fois que j'ai fait ça, je vais... Bah, des humains vont mourir. La valeur de fléau, c'est le nombre d'humains qui meurent. À chaque tour. À chaque tour. Donc j'ai le choix. Est-ce que je fais mourir des humains sains ou malades ? En général, en fait, je m'en avais malade. Une fois que j'ai fait ça, bah, nouveau tour. Et pour symboliser la fin du tour, mon petit bateau va avancer sur la rivière. Et à chaque étape de rivière, il y a un petit effet. Donc là, il y a un petit effet bonus. Là, il y a des petits effets malus. Là, il y a des plus gros effets malus. Alors à noter que je peux toujours sacrifier un protecteur pour éviter... Ça, c'est commun. C'est pour tout le monde. Ça, c'est commun. Oui, il n'y a qu'un seul bateau. C'est ça, il n'y a qu'un seul bateau. C'est le groupe de bateaux. C'est la faute. Il y a trois endroits qui sont très particuliers. Qui sont à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Ce moment où je vais changer d'âge. Le deck, au début, je ne sais pas si tu as fait gaffe. Ici, là, il y a des petits traits. C'est l'écart de l'âge 1, 2, 3. À ce moment-là, spoiler alert. Au dos, il y a toujours marqué la même chose. C'est que je vais... Je vais devoir nourrir mes humains. Et donc, en fait, les humains que... Vivants ou malades ? Alors, juste les vivants. Ah, juste ceux qui sont malades. Ils n'ont pas besoin d'être nourris. Ils ne bougent pas, ils sont végétatifs. À noter que tous les humains que je n'ai pas réussi à nourrir, ils vont mourir. Et tu es tenu de nourrir tout le monde. Oui, oui. On croit en l'humanité, donc on ne peut pas en laisser sur le carreau en disant je garde un peu plus de bouffe pour plus tard. Non, c'est tout le monde. Ça me va, ça. Dans ce type de jeu, j'aime bien cette règle de faut nourrir les gens. Arriver ici, en fait, c'est la fin du jeu. Oui. Et donc là, c'est tout simple. C'est les points de victoire les plus faciles de l'histoire des jeux de société. C'est-à-dire qu'à la fin, simplement, on va regarder le nombre d'humains soignés, nourris qu'on a eu. Celui qui en a le plus, c'est la gagner la partie. D'accord. Tout simplement. C'est à la fois comme ça qu'on fait les actions et on danser nos points de victoire. Et donc, en fait, là, tu sais jouer. On pourrait commencer la partie directe, cache. Je vais dire trois petites choses. Trois petites cerises sur le gâteau, en plus. C'est des aides, tu imagines. C'est des choses qui vont aider beaucoup. Non, pas du tout. Ah, mince. La première chose, c'est comme Julien a déjà dit, au dos de ces cartes, de ces salles, en fait, on a des salles avec des effets différents. Oui. Qui vont donner des conditions de déclenchement différentes, qui vont donner des effets différents et donc qui vont pouvoir induire des stratégies un petit peu différentes les uns des autres. Il y a 12 salles. Au début du jeu, on en prend trois chacun, on en garde deux. Donc, ça va nous donner de l'asymétrie entre les joueurs et ça va nous permettre d'avoir un peu plus de rejouabilité dans le jeu parce que, ben voilà, on va avoir des strates différentes qui vont se mettre en œuvre. La deuxième cerise sur le gâteau qu'on ne fera pas là, c'est que si on était quatre autour de la table, on pourrait jouer par équipe. Et alors, par équipe, c'est très rigolo parce que, comme tu joues avec ton voisin de gauche et ton voisin de droite, il y a un joueur qui aide et un joueur qui est là. Et on est côte à côte. Et donc, du coup, il y a une vraie asymétrie qui se crée entre les deux membres de l'équipe sans rajouter aucune règle, juste parce que tu es à droite ou parce que tu es à gauche dans l'équipe, ben t'auras plutôt envie d'aider ou plutôt envie de pourrir l'autre. C'est vrai que la mécanique s'y prête, donc c'est dommage de s'en priver. Ça aurait été dommage. Et le scoring, on additionne le nombre d'humains. On additionne le nombre d'humains de chaque équipe. Et une troisième mode, c'est un mode coopératif. On peut aussi jouer en mode full coopératif. Le but est de sauver le plus d'humains. Et en solo, du coup ? Alors, pas en solo. À partir de deux. À partir de deux. Deux, quatre. Deux, quatre. Toujours pareil. La seule différence qu'il y a, c'est qu'au niveau des moments où on va devoir nourrir, on va avoir des petites tuiles objectifs à résoudre en plus. D'accord. Ces tuiles objectifs, c'est des trucs du style, il faut qu'au moins un joueur ait, par exemple, cinq médecins. Ou il faut que tous les joueurs aient au moins trois batteries. Et donc, du coup, il va y avoir des situations où on va se dire, attention, si on n'y arrive pas, on perd. Il y arrive immédiatement. Donc, attention, attention, les gars, il faut que vous me laissiez passer des batteries parce qu'on est en danger là-dessus. Ou au contraire, attendez, c'est bon, moi je gère ça, je sais le faire, etc. Donc, évidemment, c'est un jeu où on peut parler quasiment tout le temps, à l'exception de la phase de choix, où elle, évidemment, elle doit se faire dans tous les modes, calmement, secrètement, sans que les autres sachent ce qui va se passer. Donc, on a pioché chacun deux cartes dans notre tas personnel. Alors, c'est là, on a un peu les mêmes cartes ou pas du tout ? On a la même répartition de cartes entre les quatre couleurs. Par contre, elles sont toutes différentes. D'accord. Mais elles sont équilibrées entre elles. Merveilleux tableau Excel. On a fait avec Julien. Et là, il faut réfléchir et je me demande si j'ai même un avis sur ce que je dois faire. Alors, les cartes sont faites de cette sorte que quand tu as fait ton choix, tu laisses quand même encore visible. Ok, donc là, on a fini la première phase. Deuxième phase, on retourne nos cartes. Et là, on va voir si on est doué de précognition. Je savais exactement que je lui ai me donné cette carte-là. J'ai prévu de jouer celle-ci. Ah mince ! Qu'est-ce que tu me donnes, toi ? Ah, je suis déçu ! Tiens, je te donne cette bleue-là, parce que je savais que tu n'avais pas la couleur. J'aurais pu l'avoir en main, ça. Et en fait, je n'ai pas pensé à regarder ce que Julien avait donné pour faire la salle que tu allais garder. Eh oui, pas mal. C'est ça. Et les deux qu'on ne joue pas, on les donne à notre voisin de droite. Tenez, cher ami voisin de droite. Merci, cher ami voisin de gauche. On peut faire sur le premier tour le détail de chacun. Puis après, on pourra jouer un peu plus rapidement. Si tu veux, on peut commencer par toi. Donc là, il n'y a pas vraiment d'ordre du tour ? Non, ça se fait en même temps. C'est une phase en simultané. De ce fait, moi ici, j'ai deux actions. La première, c'est de gagner deux énergies, mais en dépensant trois bonhommes. Oui. Je les ai. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Et donc, je vais gagner ces deux énergies que je peux mettre, par exemple ici. Ça me paraît pas mal. Oui. Et puis, celle-là, non, je ne peux clairement pas. Et après, la deuxième, elle est un peu gâchée. Non, tu commences à activer les autres salles pour plus tard. D'accord. Tu les prépares. Tu aurais bien pu mettre les deux. Mais par exemple, je peux le poser ici en me disant que ça ne s'est pas activé maintenant. Oui, c'est pas grave. C'est actif jusqu'à la fin du jeu. Donc ici, celui-ci va aller par d'abord. Alors d'abord, tu fais ta deuxième carte. Et ma deuxième carte, je vais gagner donc trois nourritures. Oui, ça coûte un bonhomme. Alors si tu me permets, je ne vais pas prendre la nourriture, ce qui va me permettre de ne pas dépenser les personnages. Je ne prends que les deux énergies. Ok, tout à fait. Moi, du coup, j'en dépense deux. Je récupère trois nourritures, plus deux nourritures, puisque ça, ça vaut deux. Oui. Plus deux nourritures, puisque les deux cartes sont jaunes. Oui, tu as bien préconité. Exactement. Donc ce qui me fait sept nourritures en tout. Donc je passe à 15. Je fais des petites réserves. Et je récupère une batterie que je vais mettre quelque part. J'ai envie de la mettre. Je pense que je vais devoir la mettre ici. Pour ma part, moi, je vais jouer les deux. Ça va me coûter trois. C'est 3, 0, 3. Je gagne deux batteries. Je vais mettre là. Et là, j'ai gagné un bonhomme là. Ici, comme j'ai joué une rouge et une pas rouge, je gagne un vert. Je mets là. Ici, comme j'ai joué une bleue et une pas bleue, je gagne un bleu. On a fini la phase de cartes et de salles. Maintenant, on fait la phase de soins. Donc moi, j'ai un immune, je soigne un gars. Toi, tu n'as pas de gens à soigner. Je viens de soigner un gars. Il n'y a pas de fléau. Ça, ça se défaut. Ces cartes-là, on peut les défausser comme ça. Ça aidera la visibilité. Jeter quelque part en dehors du champ. Et on avance ici. Oui. Ah, surprise. Surprise. C'est vrai qu'on l'avait vu avant. C'est une surprise positive, celle-ci. On récupère tous une batterie. Donc qu'on prend et qu'on met là où on veut. Et qu'on peut activer directement ? Oui, mais au tour prochain. Au tour prochain. Au tour prochain. Puisque ça va dépendre de toute façon des cartes que tu as ici. Bon, je vais la mettre là quand même. Oui. Ça serait dommage. Alors celle-ci, elle a été activée. On l'enlève ? Non, ça reste active jusqu'à la fin du jeu. C'est le temps que tu auras cette condition-là de satisfaite. Tu vas... D'accord. J'imagine qu'il va se passer des trucs. J'attends d'aller voir. Nouveau tour ? Oui, oui. On pioche de nouveau les cartes. Et c'est reparti. Et c'est reparti. En choix, pré-cognitif et fait. Oui, moi, j'ai peu de surprises sur la couleur que tu m'as envoyé. Tout à fait. En fait, tu vois, c'est vraiment un jeu où tu es tout le temps en train de regarder ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Bah oui. Parce que plus le nez planté sur les autres. Tu viens de abonner ça ou quoi ? Imagine. Donc moi, je t'envoie bien la rouge. Je reviens bien la jaune. Bah oui, je me doute bien. Je vais prendre ça. Moi, je n'avais pas de bleu. Et on s'est passé les cartes. Et les deux, les deux, c'est le d'en bas. Donc on va refaire un tour, chacun son tour, pour bien voir ce que les autres font. Puis après, on passera peut-être en simultané, puisque le jeu se joue en simultané. Se joue en simultané, tout à fait. Alors, j'imagine qu'on a le choix, en fait. Selon les joueurs, ceux qui ont envie de bien regarder ce que chacun fait, il y a moyen de bien regarder. Et puis après, une fois que les gens ont l'habitude, ça se joue en même temps. Exactement, c'est ça. Donc en ce qui me concerne, j'ai deux personnages que je vais récupérer et ça me coûte un personnage. Non, c'est en coûte deux. Ça m'en coûte un, oui, parce que c'est le numéro. C'est le numéro de l'autre. Ça fera quatre au total si je paye les deux. Est-ce que je fais les deux cartes ? Cette fois-ci, je vais peut-être le faire, parce que je ne soigne rien. J'ai quelqu'un qui est là pour soigner, c'est son métier. Donc je fais les deux cartes. Je gagne deux personnages supplémentaires qui sont très malades. Il faudra les soigner. Et ici, je gagne trois de gluten. Donc je monte à 11. Tout à fait. Et tu prends un petit... Tac. Moi, j'en ai un. Je récupère un immune que je vais mettre là. Et je récupère une batterie que je vais mettre ici. Et tu appliques directement ? Et j'applique du coup, une salle, tu le pourrais, oui, vas-y. Mais pas du tout, en fait. Tu peux rien faire. Mais en fait, tu ne peux rien faire. Puisqu'en fait, les deux salles que tu as activées sont les deux là. Elles ne sont pas en correspondance à ce métier. Mais j'ai oublié ce détail, tu as raison. Du coup, ici, moi, je récupère un protecteur qui va là. Et ici, je récupère un immune. Oui, tu as mieux joué que moi, dis donc. C'est vrai ? Oui. J'avoue. Et vas-y, je te laisse faire toi. Moi, je ne vais jouer que celle-là gratuitement. Je vais mettre ça là. Et je vais gagner encore un protecteur ici. Ok, donc maintenant, on soigne. On avance ici. Donc, on récupère un gars. Tous. Très bonne nouvelle. On repioche deux cartes. Vous verrez, vous pouvez jeter vos cartes dans. Oui. Voilà, puis on fait ça encore dix tours. Et à la fin, j'ai gagné. Oui, oui, oui. C'est bon, là, j'ai compris. Il me fallait deux tours pour bien comprendre le fonctionnement. Ce n'est pas si complexe, mais c'est un exercice dans lequel il faut bien se représenter comment on va jouer nos cartes. Et celles que l'on va récupérer. On retourne les cartes. Oui, c'est bon. Je suis content, tu me donnes la verte, ça me fait plaisir cette fois-ci. Ah bon ? Oui, ça me fait plaisir. Oui. J'ai besoin de vert. Hé ! La rouge ! Ça y est, j'ai fait de la précognition. J'ai l'impression que c'est un achievement du jeu. Merci. La première fois que tu le fais, tu as toujours cette petite sensation. Ah, il y a enfin réussi. Donc, du coup, là, on peut y aller en simultané. Sauf s'il y a un moment donné, il y a une question qui vient, mais... J'en prends deux. J'en prends trois. Et puis, il y a quand même un fameux gain. Le fait de faire de la précognition, on gagne pas mal de choses. Oui. Oui, c'est vraiment important. Mais il faut activer les deux cartes ? Ben oui. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que si tu n'en actives qu'une seule, tu auras tous les bonus de la carte que tu as activée. Tout à fait. Je ne vais faire qu'une seule, parce que... De toute façon, je n'ai même pas le choix, j'ai qu'un bonhomme. Tu n'as qu'un bonhomme, oui. Bah, du coup, je ne le dépense pas. Tu ne le dépenses pas. Je ne suis pas suivi celle-ci. Je soigne. Alors, je vais attendre. C'est mieux. Ouais, tu n'es pas si mal, là, tu as couiné, là. Non, mais je t'ai galère en vert. Là, la carte d'art qui m'a donné, ça va beaucoup mieux. Ça me fait plaisir. Donc, moi, je soigne mes trois bugus. Alors, il n'y a plus déjà. Tu as pensé à soigner, Martin ? Je n'en soigne que deux. Mais ça va mieux, parce qu'ils étaient malades chez moi. On avance. L'hôpital. On récupère un immune qu'on met quelque part. Quand on met où on veut. Mais il est gentil, ce jeu. Pour l'instant, on reste au moment, c'est bien. T'inquiète pas, tu vas couiller. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de pollution. Oui, tout va bien. C'est l'âge, hein. C'est l'âge de sévice, en fait. Ça a l'air gentil. Je t'alerte sur juste une chose. C'est qu'à la fin de ce tour-là, Il faudra nourrir. Il faudra nourrir nos humains. Bah ouais, mais... Oui. Oui. Et moi, j'ai cette phase où je me dis, en me posant mes cartes, il ne faut pas qu'ils vignent, alors que personne ne regarde comment je pose mes cartes. Non. Mais effectivement, l'idée, c'est de les poser comme ça, en fait. Oui, le bleu, ça y est. Ouais, 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 j'ai hésité, mais je ne voulais pas donner 7-2, en plus, mais c'est celle qui est devant moi. Il fait n'importe quoi, et c'est pour ça que je ne peux pas. C'est très bien joué, en vrai. Ah non, la verte ! Qu'est-ce qu'il m'a donné la verte ? C'est moi. Ah ça, ça ! Je laisse pas passer les deux. Super. Par contre, on a tous que de laisser deux cartes de la même couleur, pour le tourner. Ouais. C'est malin, hein ? On est malin, on est malin. Alors, j'en perds trop. J'en perds trop. Ouais, je veux rien. Je veux rien, je veux rien. Alors, il y a deux. Plus deux. Mais les malades, on les nourrit pas ? Non. Ça va, alors tout va bien. Alors là, on a des marqueurs, qui ne sont pas définitifs, mais c'est pour remplacer, parce qu'à un moment donné, il y en a pas mal. Mais t'as pas de personnage qui soigne ? Si, j'en ai cinq. Ah, si, cinq. Justement, j'ai la petite barrette. Ah, moi, j'en mets cinq en physique, ça m'aide. Donc là, j'active ma salle à cause de lui. Ensuite, je soigne. Pas à cause, grâce. Grâce. Alors moi, je fais ces deux salles-là, donc je vais gagner une nourriture, c'est ça ? Et un personnage de mon choix. Ouais. Peut-être que je l'envoie là, du coup, non ? Vous avez l'air de penser que si. Je regarde les plateaux de copie sur mon voisin. C'est pas beau. Donc, fin du tour, comme je l'avais... Mais t'as pas soigné, Martin ? Oui. Ah, et puis je soigne du monde, là. Donc moi, j'ai devoir dépenser six nourritures. Oh, j'ai fait cinq. Trois-neuf. Et toi, tu vas devoir nourrir six aussi. Ouais. Donc je suis à 13, donc je passe à 7. Tout à fait. On se tient, pour l'instant, c'est vraiment... Tout va bien, oui. Rien n'est fait, hein. C'est bien avec Iqbal. On repioche de nouvelles cartes, et on va attaquer un nouveau tour. Ça peut se jouer très vite. Oui, c'est pour ça que c'est qu'une heure sur la boîte, parce que, en fait, voilà, ta première partie, tu joueras un peu plus longtemps. Mais nous, avec le montage, la partie va vous donner l'impression, naturellement, vous qui regardez, qu'elle est très, très, très rapide, mais forcément, on coupe un petit peu des temps de réflexion. C'est bon pour moi. Oh, mais ça, alors, une verte. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je te donne ma carte, je suis complètement... C'est tupide. Je te remercie. Wouah ! Plein de couleurs différentes. Merci. Ouais, mais je peux pas à tous mes cours. Alors, vous avez continué à faire ça ? La vache, ça coûte six, là, c'est cher. Ah, ça fait plaisir. 4 et 0. Ouais, ça se paye. Moi, pour deux, c'est tellement propre. 14. Par contre, là, ce tour, j'aurais peut-être 3 gardes. J'en soigne 4. Tout de suite. Mais moi, j'ai trop de bonhommes ! Ouais. A priori, la victoire se joue entre 20 et 30 points. Ouais, je vais en mettre un ici. Un de plus ici plutôt. Ensuite... Ah, et puis j'ai encore rajouté des gugusses. Pas ça, là, non ? Mais... A priori, c'est pas bien. Mais ça me fait bizarre d'avoir autant de trucs qui arrivent. Ici, par contre, je rajoute un soignant supplémentaire. Ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, je vais utiliser les réglettes, mais j'attends. Pas d'urgence. Tout à fait. Voilà. S'ils soignent ? Bah, je soigne tout le monde. Ouais, on est bien soignés dans ce bateau ! Je peux interpréter un peu ce qui se passe dans mon bateau ? Mais bien sûr. Avec grand plaisir. Mais par contre, je vais être à côté, on a l'armée, on va partir ! Fin du tour. On perd debout. Tous. Ah bon ? Moi, je dis non. Ou un protecteur. Ah. Oui, parce que moi, là, il y a du monde à nourrir. Et on est 8 dans mon équipage. Et je n'ai plus que cette bouffe. Donc, j'ai pris un protecteur spécialement pour ça. Il meurt dans d'atroces souffrances. Toi, t'as perdu tes deux bouffes ? Moi, j'ai perdu mes deux bouffes. Moi, je protège les immunes. Je sais qu'ils vont me servir plus tard. Go. Go. Bim. Tiens, du jaune. J'espère que ça te plaît pas. Si, ça me plaît. Ah, mais c'est pas possible. Tiens, du verre. Ça me plaît pas. Ouais. Non, mais là, moi, je suis parti, là. Alors, attention, premier élément, on a des fléaux, tout ce temps qu'on est. Oui, ben, tiens, vas-y, donne tes cartes, de bord. Oui, oui, pardon. Premier élément, je fais les choses de pas dans le bon ordre. Non, non, mais pour le fléau, c'est important de pas l'oublier, parce que c'est un élément nouveau. Oui, mais on fait après le soin. Oui, mais bon, faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a pas d'importance en vrai, hein, puisque je peux pas jouer. Ça, c'est bien. Ça me désespère. Moi, je regarderai ce que vous faites en vidéo, après. C'est l'intérêt, hein. C'est un conseil que je vous donne chez vous. Filmez toutes vos parties. Ça vous permet de revenir en arrière, de voir si les gens font des erreurs. Ouais, c'est ça. Ou qu'ils ont pris chez eux. Ils ont fait souvent des erreurs. On s'en rend pas compte quand on joue, mais il y a beaucoup de petites erreurs qui arrivent. Qu'est-ce que j'active mes salles ? Donc, je récupère un mètre. Qu'est-ce que je fais de ça ? Je récupère un protecteur. Je vais soigner ensuite. Et donc là, moment important. Oui. Je monte de deux en fléau, puisque j'avais deux ici en fléau. Je décide de sacrifier un protecteur pour redescendre de deux en fléau. Eh bien, pareil. Mais si. On perd une batterie. On perd une batterie. Oh non ! Ou un protecteur. Ah ouais ! Moi, j'ai perdu la batterie. Mais pourquoi tu gardes les protecteurs ? Ça y a trois. Je me dis que je temporise un peu. Mon protecteur, il y a des loups, je pense que je le re-récupère. Non, les protecteurs, t'en avais... J'en ai plus que quatre. C'est pas beaucoup ? Non, c'est pas douze, parce que c'est pas douze, parce que les médecins, c'est pas des protecteurs. Ah oui, c'est bien, oui. Je dis toujours douze, en fait. Mais c'est pas que je sais pas compter. Ok. Et Julien a beaucoup de personnages, parce que je viens de le rappeler que c'est le but du jeu. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le but du jeu. Ça, on les a pas enlevés, mais d'accord ? Ah oui, c'est exact. C'est bien la peine de pré-connaître si tu ne connais pas le but du jeu. C'est pas rien, là, de gauche, il connaît pas bien le but du jeu. Ah bon, on est content d'être dans ce bataille-là. C'est parti. Ça s'accélère, le tour de jeu, là. On a presque fini, là. Oh, c'est pas exactement ce que je voulais. T'aurais pu deviner que j'avais joué bleu, là. Oui, je savais. Ah, bleu ! J'avais deviné. Tchao. Ça a commencé à arriver, mais parce qu'il y a trop, je pense. On est au cours de... De l'ordre, de la chair, tout ça, mais... C'est tellement bien, ça. Je vais... Du coup, j'ai une batterie, donc c'est un protecteur. Donc ça, c'était prévu. Des bouffes, je récupère trois. Tu remarques que j'ai deux salles-là d'activé. Donc à chaque fois que j'ai une bouffe, je récupère deux plus un trois. Et je soigne. Vous n'avez pas des fléaux, vous ? Un fléau, est-ce que ça vaut le coup de le réduire en... C'est à toi qui vois. Mais ça veut dire que je perds une personne à la fin de chaque tour. Tu perds une personne à la fin de chaque tour, oui. Après, ça peut être un malade. C'est ça, et tu peux te dire que peut-être t'en as trop, peut-être que... Mais on n'en a jamais trop, déjà. C'est vrai. Après, donc j'active ça, je gagne une personne. Non ? Ici, là-haut. Non, parce que c'est une bleue, une bleue. Ah oui, une bleue, il n'y a pas du tout de personnes. En fait, quand tu fais combo en haut, tu n'actives jamais tes salles. C'est vrai. Dans la partie initiation, c'est fait exprès, c'est pour... C'est un catch-up, en fait. Bon, j'espère que je n'ai pas fait l'erreur avant, mais les gens qui nous regardent le savent. Et puis si tu as cliché... Je cacherais, puis si je ne monte pas. Je vais faire un zoom sur l'étagère au moment où je suis en train de jouer, et personne ne se rend compte. On a des astuces, nous, au montage, après. C'est beau. Donc du coup, est-ce que tu soignes ou est-ce que tu perds un de tes... Enfin non, d'abord tu soignes. Ça, c'est acté. Et puis on va perdre un malade. J'ai soigné, moi. Je ne sais pas que tu es trop malade. Il veut comme ça, je ne pense pas. Ah si, si, j'en avais plus beaucoup. Ah oui, t'en avais plus beaucoup. C'est vrai, toi. Je suis un petit peu tendu au niveau des... Un nouveau petit événement négatif. Donc là, on perd un soigné. Un humain sain. Ah, tu peux l'éviter aussi. Toujours un co-protector. Ah, c'est un soigné. Allez, je le perds. Il faudra nourrir la fin de prochainement. Ouais, moi, je perds mon... Je perds mon protecteur. Allez. J'ai du mal à me mettre en route, mais là, ça va mieux. Mes deux premiers tours étaient un peu poussillés. Je suis parti. C'est bon ? Tiens, je donne celui-là. J'espère que ça t'embête. Bon, je crois que ça va essayer bien. Je crois que les deux m'allent, en fait. Parce que j'ai besoin de bouffer. Je ne suis pas tout à fait bien à notre vie. Ah, mais ce n'est pas la couleur que je voulais. Je sais. Ça va, là, aussi. Hop. Bonjour, je soigne les quatre. J'ai intérêt d'être bon à la troisième âge, là, moi, parce que... On nourrit, là. Ah, on va nourrir. Je crois que je vais faire ça. Et puis... Nettoie des petites barrasques, là. C'est pas évident. Attends, attends, il se me fait chier. C'est plus où t'en mets, hein. C'est bien difficile à manipuler. Tac. Voilà. Et puis, du coup... Là, je gagne. Et une nourriture. Et puis, un contacteur. Vous avez des fléaux, là ? Non, non, je n'ai pas fait mal. C'est juste mal. Tout va bien. Donc, fin du tour. On va devoir nourrir. Moi, je nourris 15. 15, tu nourris ? Moi, je nourris 7. T'as 15 personnages, déjà ? Oui. Oui, mais... Et t'as de la bouffe, en stock ? J'avais 26, donc là, il me reste... Oh là là... Regarde ce petit sourire satisfait, là. Moi, je nourris 10. Ça va. Oui, c'est sûr. Mais je vais reperdre un personnage, oui. Je vais le faire la semaine dernière, mais... Oui. On perd un à chaque tour. La semaine dernière ? Oui, oui. Parce qu'on ne vous a pas dit que ça, mais on coupe au montage. Mais en fait, entre chaque tour, il se passe une semaine, quoi. On a décidé de passer 12 semaines au chalet, donc 3 mois... C'est notre jargon à terre, donc les gens qui regardent les vidéos savent qu'on dit toujours la semaine dernière pour le tour d'abord. Et en fait, j'y pense plus, ça me vient naturellement. Donc, on attaque l'âge 3. Voilà. Et là, il y a des gros fléaux, il y a des trucs beaucoup plus vilains. Dans l'âge 3, là. Ça se passe mal. Oh, les gros fléaux ! J'ai l'impression de faire des coups de loose, en fait, mais en permanence, quoi. En permanence, quoi. Ça me désespère. Cette partie vidéo filmée, là, je... Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi mauvais, quoi. C'est bon, tu me gagnais, mais je crois que c'est la fin, en fait. Ouais, 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 attends, profite. T'as gardé. Non, ça, ça me risque. Ça, c'est une expression lyonnais. J'ai l'impression que tu me gagnes. J'attends beaucoup d'y reparler lyonnais. Ça se dit partout. Tu dis, tu me gagnes à Istres ? Non, c'est Julien qui dit ça. Ouais, je suis pas trop envie de le contredire. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est local. Je vais chez... Alors, Julien, je te donne cette carte. C'est génial, prends-en soin. Ça me fait plaisir. Tu arrêtes de lui donner des bonnes cartes. Moi, je vais prendre celle-ci. Ah, mais tu m'as pas encore donné ma couleur. C'est fou, ça. Les gens sont pas gentils avec moi, je trouve, de manière générale. Ah, là, 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 là. Ah, du coup, j'ai pas... Il vous fait ce que je voulais. Et ça coûte incroyablement cher de cher. J'ai pas vraiment de choix, je vais le mettre ici. Attends, là, ça veut dire que j'ai gagné 5 bonhommes ? 2, 3... Autant que le coup de l'eau de cartes. Autant que le coup de l'eau de cartes, ouais. 5 immunes. Très fort, non ? Oui, c'est fort, ouais. Bon, je vais les activer, du coup. Ça, j'ai pas récupéré, par contre, encore. Je crois que je vais le mettre là, parce que je sens que ça va me revenir. J'ai soigné. Ça se passe pas hyper bien pour moi, hein ? T'es mieux que moi ? Tu queen beaucoup, hein ? Je queen pas. Et là, je t'ai réparti comme je veux, hein, les 5 que je gagne. Oui. On est là, en train de se regarder, mais Martin, il est hyper bien parti, en fait. Ah bon ? Oui, oui. Je suis pas sûr. Ben, au goût, il est un peu léger, quand même. Oui, c'est vrai. C'est assez vrai. Ben oui, mais il y a des gens qui m'aident pas non plus, hein. Je veux pas... Je veux pas... J'étais presque content, alors, on vient de me... On avance ici. On perd 3 batteries. Ah bon ? Mais tu peux toujours refuser. Oui, tu peux toujours refuser en perdant un fléau. Je vais refuser. 3 batteries, 2 tours plus tard, je l'aurais peut-être perdu, mais là, c'est compliqué. Donc, je refuse, moi. Je m'y oppose. Je m'y oppose. On dégage. Il nous reste 3 tours. Oui. J'ai joué ça. C'est important, mais j'ai joué ça. Je vais jouer ça. Allez, go. Go, go, go. Évidemment, je te donne le fléau. Évidemment. Ça, c'était une évidence. J'ai pris un fléau aussi. Donc, ce n'est pas dit. Pour moi. Tiens. D'accord. Mon tour 6. Eh ouais, mais ça, ça va pas le faire. C'est encore un coup là. Il est très, très fort, ce juge. Je joue super mal. Moi, je joue super mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai oublié mon sang. Donc, déjà, je vais gagner plein de nourriture. Moi, je suis content. Je passe 10. J'ai 19. 5. Ah bon. Je vais récupérer. 4. Ok. Ici, je vais... 5. 5. On a encore 2 tours. Là, lui, il manque 2, 5. Je dois créer vite 2. Je ne peux pas me permettre. Je ne pourrais probablement pas me permettre. On nourrit a combien de temps ? Parce que... Eh bien, là, on est à ce tour-là. Donc, on fera encore 2 choix. D'ailleurs, au passage, on perd 3 médecins ou un protecteur. Ça va pas du tout. D'abord, on les soigne avant. Ah oui, oui, on les soigne avant. Moi, j'ai fait tout mon... Déjà. Alors, moi, je les soigne avant. On prend un médecin ou un protecteur. Un protecteur. Voilà. T'es bien, toi, ou pas ? En fait, je ne suis pas si loin de toi, en fait. T'es un peu devant moi encore, mais... Mais pas trop que ça, en fait. Martin, il n'est pas si mal non plus, quoi. Moi, je viens d'avoir quelque chose au début, là. Ouais, t'es un peu derrière. Je pense que t'as mal anticipé la bouffe, en fait. Ah bon ? Je pense que c'est ce qui va te faire mal à la fin. Mais dis pas la fin. On n'a pas envie de savoir la fin du film. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est là où vraiment t'as besoin d'une partie pour te rendre compte de ce qui va se passer, en fait. Donc, ça n'a pas de place. OK. Let's go ? Ouais. Tiens, monsieur. Je le savais. Et je te donne encore deux jours. T'es gentil. Pour le prochain tour. Ouais, j'en ai un jour. Ouais, ça me fait plaisir, ce que tu te donnes. Ouais, moi. Alors, qu'est-ce que je fais, là ? Là, c'est pas... Ouais, c'est pas... Ça se calcule. Oh là là, c'est pas évident. OK. Je ne joue pas cette carte-là. Je récupère deux immunes que je vais mettre là. Puis, comme je récupère trois bouffes, je récupère un que je pense mettre... Ah, je viens de deuxième. Ici. Je suis sûr que j'en ai là. Donc, il va descendre. Ah, non. Et j'en ai dans... Trois. Ici. Il y a une autre. Ensuite. J'en ai dans l'autre. J'en perds deux. J'en perds deux. J'ai cinq, là. Et c'est là, au lieu de dilemme. C'est le dilemme, là. Est-ce qu'on a vu passer déjà trois batteries ? Je jouais pas à lui. Je le mettais là, plutôt. Je dépense et reviens ici. Tac. Ici, j'en perds trois. Ah, parce que cet homme triche, il sait exactement... Enfin, il sait potentiellement... J'ai pas dit. Donc, ici, on en a quatre. On a choisi trois parmi quatre. Il reste les quatre, deux autres. Donc, du coup, on peut perdre soit des hommes, soit de la bouffe. Ok, donc, on voit ce qui se passe. T'as fait ton truc, je viens. On perd trois bouffes ou un protecteur. Et t'es là pour ça. Ah, bah... Un protecteur. Moi, je savais que... Pardon, t'es à 25, toi ? Putain, t'es à 20. Tu as 20, toi, on va assez facilement. Et donc là, on joue juste avec les cartes qu'il reste pour ce dernier tour. Oui, non, mais effectivement, la nourriture, j'espérais qu'il en revienne, mais après, j'avais plus les cartes, en fait, parce que je ne les avais pas anticipées. C'est un autre paquet de cartes qu'on joue. Exactement. Donc, le fait d'avoir... Au départ, je me suis dit, bon, bah, voilà, on verra plus tard. J'étais un peu coincé sur la suite. Oui, tout à fait. Elle n'est plus revenue, la bouffe. Quand elles arrivent tôt, tu sais qu'elles ne reviendront pas plus tard, etc. Mais moi, je ne le savais pas, parce que je suis innocent. Tu m'as quand même donné celle-ci. Mais oui. Ah non, ça, c'est mon nom. Merci. Donc, je pense que je vais juste prendre trois humains. Donc, voilà. Je vais soigner. Bon, il y a les quatre. Ah non, je récupère un, quatre et un. Avec mon combo. Ça, j'ai une petite barrette. Je vais gagner trois, et je soigne tout le monde. Oh, c'est beau. À la fin de ce tour, quand on aura fini de nourrir, de gérer ses fléaux, on va... Enfin, de soigner et de gérer ses fléaux, on va nourrir ses humains. Il me reste une bouffe en stock. Très bien géré, la fin de partie. Ah, je te gâte, t'es un petit bonhomme. Sur la condition d'égalité ? Attends, il meurt ou pas ? Ah, oui, il meurt. Ah, merde, on va faire une vraie égalité ? Oui, je crois. Oui, je ne l'ai pas dépensé encore. Tu as monté de quatre ? Tu avais... Je suis à 24 piles comme toi. 24 de gros lever, celui du haut ? J'ai un fléau, là. Et tu vas pas le baisser ? Oui, mais moi, j'ai beaucoup trop de buts qui ne servent à rien. Ça ne me sert à rien du tout, tout ça. Tu les soignes ou pas ? Alors, je les soigne sans problème. Le souci, c'est que je ne peux pas les nourrir. Ils sont très nombreux. Ce que je disais, c'est vraiment un jeu d'équilibre. De toute façon, je suis un peu loin sur tous les domaines qui rapportent des points. Je ne suis pas très bien. Je suis à 22. Tu as 22. Je vais regarder 16. 24, 23. Toi, tu as un supplément de bouffe. Il te reste un peu plus de bouffe. Il me reste un peu d'équilibre. Il faut en avoir trouvé l'équilibre. Je ne suis pas du tout à l'équilibre. J'ai beaucoup de personnages. La caméra nous dit qu'on a égalité et on a égalité sur le Threadbreaker. Bravo. Bravo à 22. Effectivement, tu l'avais bien vu. La première partie, c'était compliqué. Et je tiens à dire que toi, du coup, tu as un peu moins l'habitude. Oui. Donc, en fait, toi, tu as plutôt favorisé Julien. Oui, oui. Donc, du coup, lui, on est d'accord ? Objectivement, lui, elle a joué vraiment pour m'embêter tout le temps. Donc, c'est une petite victoire. Le mec de mauvaise foi. Et sinon, si on faisait un deuxième Threadbreaker, on ne l'a pas prévu dans la règle. Oui. Je suis quand même casse-bouffe. On a encore le temps de l'écrire. Non, non. Je pose mon véto d'éditeur. Non, mais de toute façon, je ne veux pas. Juste pour cette partie, je le change. Après, on regarde derrière. C'est vrai que moi, j'ai des réflexes de gens qui ont l'habitude de faire du jeu de gestion et on se dit moi, il faut que je sois bien protégé. Après, je ferai mes points de victoire. Donc, je me suis bien protégé surprenant ce jeu dans lequel on joue sur l'équilibre. Oui. L'équilibre des trois domaines. Il faut que j'y rejoue. C'est une revanche à prendre. C'était une revanche à prendre. Bon, c'était relativement rapide. Cette partie, j'ai eu l'impression malgré le fait que c'est une première partie qu'elle est filmée. En plus, on essaie de ne pas faire de bêtises. Vous avez pu regarder en détail. Je ne sais pas si vous avez vraiment la patience de regarder chaque mouvement de chaque joueur. Vous voyez bien que forcément, c'est difficile, même pour nous, de regarder ce qui se passe exactement sur le plateau de nos adversaires. Mais souvent, les gens regardent et nous disent « Ah, minute 3, vous avez oublié de déplacer un personnage. » D'ailleurs, on a pas mal de commentaires où c'est faux. Les gens remarquent des erreurs mais qu'ils ne s'en sont pas. Je pense que toi, tu as fait une erreur à un moment donné. Je me sens que tu as un mec de moi. Vous vérifierez. Si tu dis ça, ça se trouve, c'est moi. Moi, je me demande si je n'ai pas oublié 2. Je ne suis qu'à 22. De toute façon, vous êtes à combien ? 24. 24. Ça fait entre 20 et 30. J'y suis pas. Je n'allais pas Cédric Lefebvre contre moi. Moi, c'était toi qui étais contre moi. Oui, on l'aura compris. Nous vous avons donc présenté « Précognition », un jeu de Julien Protière illustré par Sébastien Quévot. Vous avez maintenant toutes les règles en tête. Vous savez y jouer. Il ne vous reste plus qu'à voir le jeu pour vous lancer dans une partie. Merci beaucoup à vous deux de vous l'avoir expliqué. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501